Bonjour, bienvenue sur la chaîne, ça va pour tous ? Je vous invite à voir le son numéro 0 qui concernera l'introduction. Nous allons donc voir l'HTML 5, comme promis, puisqu'on avait fait un module ensemble sur l'HTML 4, et maintenant ce sera un module sur l'HTML 5. Pour ceux qui ont suivi le cours sur l'HTML 4, nous avons vu quelques balises afin d'expliquer de manière rudimentaire. Donc il n'y avait pas d'utilisation de CSS, rappelez-vous, j'avais fait quelques pages web, une structure simple HTML 4 avant de vous expliquer le comportement de certaines balises. Par contre, les prochaines vidéos qui vont suivre seront complètes. Chaque balise sera étudiée en détail. Nous verrons ensemble comment créer un site web complet en HTML 5 et en CSS 3. Vous pouvez le voir sur la gauche, vous avez une structure HTML 5. Vous pouvez voir déjà le doc-tip, vous voyez, il est très simpliste, un doc-tip HTML, c'est tout ce qu'il y a à mettre, et automatiquement, le site validateur comprendra que c'est bien du HTML 5. Ensuite, vous voyez différentes balises comme HTML, la balise HTML où il y a l'attribut langues.fr, et d'autres balises qu'on verra ensemble, métacaractère ETF 8, le fameux lien pour accéder à du CSS, et ainsi de suite, mais ne vous inquiétez pas, tout ça on verra en détail. Donc ma prochaine leçon, par contre, elle portera sur le doc-tip, tout simplement, vous expliquer un peu plus en profondeur, comme je disais, qu'est-ce que c'est, à quoi il est utilisé, pourquoi on utilise un doc-tip, et ma référence, vous allez voir de suite un livre apparaître, c'est donc ma Bible, en fait, quand c'est la Bible sur HTML 5. Je puiserai très souvent les informations au niveau de ce livre, bien évidemment aussi avec ce que j'ai pu apprendre, et aussi sur Internet, mais il n'empêche qu'il faut toujours avoir une référence pour travailler sur un langage. Voilà, donc je voulais vous mettre ce petit clin d'œil afin de vous compreniez avec quoi je travaille. Ensuite, si on regarde les navigateurs, ici, avant de parler des navigateurs, on a un site intéressant qui s'appelle Canineuse. Alors on verra, de temps en temps, on l'utilisera, ça permettra de voir un petit peu une balise, si elle est compatible avec différents navigateurs. Donc on aura les navigateurs, vous savez, on a différents navigateurs, on a un navigateur Internet Explorer, Edge, qui m'attend sur Windows 10, Firefox, Chrome, Safari, Opera, et ainsi de suite. Il y en a d'autres, mais bon, ceux que je vous ai cités, c'est les plus communs. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si je tape, par exemple, là je tape audio, mais si je tape vidéo, celui-ci va me dire automatiquement s'il est compatible ou pas. C'est assez intéressant. Donc on va marquer, mettons, Canvas. Vous voyez, à chaque fois, ça se réactualise au niveau des couleurs. Voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas, on verra ça au fur et à mesure. Ensuite, si on parle un peu des éditeurs, alors dans le cours sur HTML4, je n'ai pas eu de différents éditeurs. Vous avez Sublime Test. Donc à chaque fois, voilà, je vous mets le lien pour que vous puissiez voir et le récupérer. Vous avez Notepad++. Là, c'est plus pour ceux qui vont utiliser Windows. Alors petite information, dans mon cas, moi, je travaille sur Macintosh. Donc je suis sur El Capitan. Donc mes cours seront toujours sur Mac. Bon, il n'empêche que l'HTML5 ou CSS3, seul l'IDE pourrait différencier par rapport à ce qu'on va faire de l'utilisation. Mais quoi qu'il en soit, c'est un langage de programmation qui est compatible sur Mac, Windows ou Linux, bien évidemment. Ensuite, on a Atom. Alors la dernière fois, dans l'HTML4, j'avais fait une petite erreur. Je disais qu'il était compatible que pour Mac, mais absolument pas. Alors, il s'avère que quand vous allez sur ce site Internet, celui-ci récupère vos informations, ce qu'on appelle un cookies, et il va vous dire, bon, là, tu es sur Mac, je te conseille de télécharger ton Mac. Mais Atom marche aussi sur Windows. Voilà. C'était la petite correction. Ensuite, je vous ai glissé un petit lien Wittipédia, là aussi, pour vous expliquer, en fait, l'origine du HTML, sachant que j'avais déjà fait un cours sur HTML4, mais pour ceux qui sont curieux, vous pouvez voir un peu l'évolution du HTML, donc du début jusqu'à maintenant HTML5. Et pour finir, je vous ai aussi glissé ce petit lien qu'on utilisera de temps en temps, qui s'appelle le Validator, qui va permettre de voir, justement, si votre site Internet est compatible par rapport à toutes les balises que vous aurez insérées ou les options que vous aurez mises dans vos balises. Voilà. Bon, écoutez, cette leçon est terminée. C'était donc la chaîne Savoir pour tous. réalisée par Jean-Michel. La prochaine vidéo sera donc l'explication du Doctip, afin qu'on le regarde celle-ci en profondeur. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501